Le Grand Nord-Ouest, comme son titre l'indique, c'est un roman de la grande sauvagerie du Nord, celle qui appartient à la légende des trappeurs et des chercheurs d'or d'antan, là-bas très loin, au Yukon du Canada et en Alaska. J'y lance une héroïne, une femme, qui n'a rien à voir avec les mijorées qui peuvent peupler le western classique, un genre spécifiquement masculin. Si elle est virile, elle doit l'être. Elle a toutes les témérités et elle s'embarque avec une petite fille de 6 ans qui tend les beaux quartiers d'Hollywood pour la wilderness. Ce qu'elle va chercher, ce qu'elle va trouver, ce après quoi elle court, bon, ça c'est tout l'enjeu du roman, mais là-dessous, au-delà et à travers, je ne sais comment dire, je poursuis quelque chose qui est pour moi constante depuis très longtemps, à travers mes lectures, de Jack London à tout l'imaginaire épique et tragique, on l'oublie très souvent, de l'emprise occidentale sur toutes ces grandes régions nord-américaines, amérindiennes, pour moi c'est une manière aussi d'aller questionner cette rencontre avec l'autre, avec un inconnu qui aujourd'hui subsiste, survit, à peine, et même en voie de disparition peut-être, et donc cette rencontre de la petite fille et de sa mère avec les Indiens, avec les Indiens Tuchon d'abord, et puis les Indiens Guishin du Grand Nord, et qu'est-ce qui peut se passer entre eux, de cet échange-là, dans une langue que j'ai cherché à restaurer aussi, par dignité, parce que la littérature qui peut s'autoriser de beaucoup de choses, à faire signe d'engagement et de responsabilité quand elle touche ces frontières-là. Donc j'espère que souffle dans le roman toute cette inspiration-là, venue de si loin, de l'appel de la forêt, des traîneaux de chiens, et des canyons, et des rivières démontées, mais aussi peut-être au fond, et plus loin encore dans le temps très long, dans le fond du père Gélisol enfoui du village de glace, les fantômes et les traces de notre propre histoire. Oh, pas un à la fois, non, plusieurs, et nombre, et foule, et de tous ceux, il n'y a même pas un genre, ni phénoménal, ni masculin, ça serait à la fois Giono, Madame de Clèves, Pascal, Giono, je reviens à Giono, Virginia Woolf, évidemment, Melville, Conrad, je continue, je vais en citer comme ça, voyons, est-ce qu'ils feraient tous une seule et même personne ? Je suis habité par tous ceux-là à la fois, et ils sont mes compagnons de vie. Casca a beau raconter des histoires abracadabrantes, elle s'avère de grandes ressources en toutes circonstances. Elle connaît la géographie, la cuisine et la médecine. La gomme d'épinette est le meilleur cataplasme pour cicatriser sa cheville et mon genou écorché, et elle ne le sent plus du tout mauvais depuis qu'elle a fait un sort aux petits de lachon, tronçonnés et bouillantés, et l'encuille une part, l'autre sèche sur les clés, qui serviront aussi à fumer les saumons rouges qu'Hermann rapportera quand il reviendra tôt ou tard. La cabane lui appartient ainsi que la grange, le traîneau, le canot en écorce, de bouleau, la scie de long, les haches et toute la panoplie d'outils, les nasses de pêche, les grands bois cendrés d'élans, qui sont des murs abandonnés qu'on trouve un peu partout à la fin de l'hiver, accrochés sous le rebord du toit ou dressés le long des murs, et l'énorme réserve de bûches entreposées derrière la cabane et la bécosse plus loin sous les arbres. Tout est sa propriété exclusive, sauf le lopin, sauf le territoire. Car en profondeur, la couche énorme de pergélisol, jamais fondue depuis l'âge de glace, garde, en mémoire, l'empreinte des forêts fantômes, les crânes, les dents de mastodontes, les fossiles de crustacés et de scarabées, de pentacrines, de diatomées, les pollens et même les bulles d'air que respiraient les grands lézards et les gazelles, et peut-être les paroles des anciens gelées dans ces alvéoles. La terre s'appartient à elle-même. La terre s'appartient à elle-même.